enfin l'année est terminée bonne année à tous merci d'être là et de suivre mes vidéos ça me fait vraiment super plaisir donc aujourd'hui on est le mardi 5 janvier 2020 et nous sommes 1104 sur ma chaîne donc je suis vraiment trop contente parce que c'était un goal pour moi de passer le cap des mille abonnés et sur youtube et sur insta et c'est fait pour les deux donc déjà merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent que ce soit depuis que j'ai commencé ou même depuis très peu de temps merci beaucoup c'est vraiment très important pour moi et ça me fait trop plaisir donc aujourd'hui je vous retrouve démaquillée parce que je vais maquiller avec vous comme vous l'avez vu dans le titre je vais faire un chit chat makeup et le chit chat ça va être donc une sorte de rétrospective sur mon année 2020 donc j'ai vu ce concept sur la chaîne de popo fleurs qui est une copine à moi et je la mettrai en barre d'infos sa chaîne n'hésitez pas à aller voir elle fait du super travail et elle mérite énormément de reconnaissance donc voilà je vais faire un concept un peu différent mais basé sur le principe de la rétrospective donc je préfère la mentionner vu que je m'inspire d'elle j'ai mes ongles de noël encore j'en ai perdu un et voilà c'est pas grave on va quand même commencer donc je vais pas dire à l'oral les produits que j'utilise de toute façon je les mettrai en barre d'infos comme d'habitude n'hésitez pas à regarder les barres d'infos je mets tout le temps tous les produits que j'utilise et parfois des informations complémentaires je vais commencer par un peu les goals que j'ai atteint parce que j'avoue qu'il ya des trucs sur lesquels je suis quand même plutôt fière de moi la première chose si vous suivez mes vidéos peut-être que vous allez vous en rendre compte mais je sais pas vu que j'ai pas encore vu le résultat de l'image mais j'ai enfin mon nouvel appareil photo je crois que j'en avais déjà parlé j'utilisais un canon eos 600d et le problème c'est que pour filmer j'étais constamment obligé de le raccorder à mon ordinateur parce que je pouvais pas faire de mise au point automatique et donc c'était quelque chose qui me faisait perdre beaucoup de temps déjà de tout brancher et tout c'était ultra chiant alors que là j'ai juste eu à brancher mon micro et c'était plié du coup déjà ça c'est vraiment un goal que j'ai atteint ça fait trois ans que j'ai envie d'acheter cette caméra là donc c'est un canon eos 760d donc c'est pas du tout le dernier canon qui est sorti mais il me convient parfaitement mais du coup voilà déjà première chose j'ai enfin changé de caméra pour tout vous dire j'ai été la chercher tout à l'heure donc j'étais vraiment trop pressé de l'utiliser et en fait pour m'acheter la caméra j'ai dû économiser mon argent donc au fur et à mesure du temps du coup c'est vraiment un but que j'ai atteint parce que j'ai du mal à faire des économies je sais pas vous mais personnellement dès que j'ai de l'argent j'ai envie de dépenser donc ça a été très compliqué pour moi mais j'ai enfin réussi donc là je filme avec ma nouvelle caméra et franchement c'est je suis trop contente je suis trop bien je le vois là il fait l'autofocus tout seul si j'ai envie de vous montrer un produit je sais pas si vous l'avez vu mais ça a l'air de marcher donc franchement c'est trop cool bon par contre là j'ai fait quasiment aucun réglage donc j'espère que l'image ne sera pas trop dégueulasse non plus mais du coup voilà première chose dont je suis fier c'est vraiment d'avoir réussi à économiser tout au long de cette année pouvoir m'acheter et à mettre de côté pour pouvoir m'acheter mon appareil photo d'ailleurs par rapport à l'audiovisuel youtube les photos tout ça deuxième chose dont je suis trop contente c'est pas grâce à moi c'est grâce à mon frère m'a offert en fait deux petits panneaux led qui font de la lumière led et c'est ça qui éclaire mon fond j'en ai mis un de chaque côté sincèrement j'avais pas besoin d'en mettre deux mais j'avais envie d'en mettre deux quand même et voilà ils sont super pratiques ils éclairent hyper bien il y a deux petites télécommandes pour les contrôler mais du coup je suis vraiment trop contente parce que c'est un truc que je voulais depuis longtemps de pouvoir mettre des éclairages parce que je peux pas trop mettre de fond vu que je suis devant ma porte je pourrais pas le ranger après et même pour les photos ça va être vraiment trop cool donc les autres goals que j'ai atteint cette année ben comme je vous l'ai dit en début de vidéo les abonnés sur instagram et youtube sincèrement je suis vraiment trop contente merci beaucoup bien sûr c'est grâce à vous parce que j'ai enfin l'impression d'un petit peu avancée en fait on se rend pas compte mais quand on fait des vidéos et que personne les regarde ben forcément c'est moins bien alors que là je vois les personnes qui commandent régulièrement je vois les personnes qui sont là en fait et qui me soutiennent parce que c'est ce que j'adore faire bien sûr ma passion principale c'est le maquillage mais évidemment faire des vidéos youtube ça me fait kiffer sinon je le ferais pas une autre chose que j'avais très très peur de faire et que je regrette pas du tout c'est d'avoir déménagé si vous le savez pas en août j'ai déménagé donc je suis venue vivre là où je vis actuellement et j'ai déménagé en fait tout simplement parce que la mentalité de la ville où j'étais me plaisait plus les gens qui étaient me plaisait plus non plus enfin j'étais vraiment plus bien là où j'étais ça faisait des années que j'avais envie de partir et je me suis enfin décidé à partir et franchement je suis trop contente meilleure décision je suis vraiment trop bien là où je suis la ville est trop cool mon environnement de vie est trop cool aussi j'avais peur de regretter ou que ça se passe mal tout ça au final tout va bien donc du coup ouais je suis fière de moi d'avoir réussi à prendre ce risque parce que sincèrement il ya quelques années je l'aurais sûrement pas fait j'aurais eu trop peur mais là je l'ai fait et sincèrement il ya que du positif qui en est ressorti ça m'a fait réaliser plein de choses sur moi plein de choses sur mon entourage et zéro regret quoi d'ailleurs on va arriver à ce point là les relations les amis tout ça où en suis-je c'est un peu compliqué mais du coup j'aime pas parler de moi faut savoir que de base j'ai les relations amicales amoureuses que vous voulez un peu compliqué j'ai du mal avec les gens en fait en général du coup je suis seul mais sincèrement c'est pas grave je le vis plutôt bien au contraire ça évite de me disperser j'ai déjà assez de mal comme ça avec les études avec le maquillage avec youtube avec instagram avec tik tok tout ce que vous voulez et donc pour tout ce qui est relation amitié tout ça il ya eu des changements en fait dès le début d'année il ya des gens que j'ai tout simplement arrêté de côtoyer parce que ce sont des gens qui ne m'apportait strictement rien donc déjà les gens qui m'apportent rien je vois pas pourquoi je les garderai dans ma vie surtout si c'est des gens à qui moi même j'essaie d'apporter en tout cas je sais pas si j'ai réussi mais j'ai essayé j'ai fait de mon mieux parce que je pense que c'est important en amitié donc j'ai dégagé certaines personnes et puis évidemment au fur et à mesure de l'année il s'est passé d'autres choses et donc les amis les plus anciens on va dire que j'avais et sur qui je pensais en tout cas pouvoir le plus compter ont décidé d'enchaîner les banques de respect envers moi et j'avais du mal en fait à lâcher prise et à me dire que c'était pas mes amis enfin je me le disais mais en même temps j'arrivais pas à arrêter de leur parler parce que j'étais trop accroché c'est des personnes que je connaissais depuis hyper longtemps et on a comme grandi ensemble et donc moi j'étais trop en mode non il faut je prenne sur moi non ceci non cela alors que pas du tout enfin j'avais suffisamment pris sur moi mais dès le début de l'année un sachant que j'ai essayé de pardonner un max de trucs mais je suis beaucoup trop rancunière je pardonne rien habituellement je suis en train de mettre une quantité trop importante d'highlighter donc il faut savoir que moi de base je pardonne rien là j'ai pardonné mon zémerveille et à un moment donné où faut pas me prendre pour la dernière des imbéciles donc voilà donc ça a été ça a été assez compliqué avec ces amitiés là j'ai décidé en fait d'arrêter de me laisser entourlouper embobiner manipuler parce que j'ai autre chose à foutre attendez je fais mes taches de rousseur et je reviens parce que je peux pas tout faire en même temps non plus ça ira là non je pense que ça ira je sais pas si je l'ai dit ça mais du coup je suis particulièrement fière de moi d'avoir réussi en fait à me détacher pardon des personnes nuisibles pour moi qui étaient négatives qui me raccrochaient à mon passé et à des choses que je voulais plus penser plus connaître plus savoir ça m'aura pris toute l'année pour me rendre compte qu'il fallait que je passe à autre chose mais au final je l'ai fait et sincèrement je suis très bien comme ça si j'avais vraiment senti que il y avait du potentiel dans ses amitiés et qu'il y avait quelque chose que j'allais perdre etc je serais pas partie tout simplement là je pense que j'avais très bien compris que il y avait des efforts et de l'intérêt que de mon côté et à partir du moment où il y a des efforts et de l'intérêt que d'un côté ça ne peut pas marcher et franchement meilleure décision plus de prise de tête parfait je veux dire en arriver à devoir moi dire à des gens ça c'est irrespectueux ça c'est respectueux ça ça se fait pas ça ça se fait c'est ça va pas quoi moi je suis pas leur mère s'ils savent pas se tenir s'ils savent pas se comporter comme des amis etc mais tant pis je vais pas non plus en parler 107 ans parce que ça a rien de bavé sur les crapauds enfin bref ça dit on peut passer à autre chose j'ai mon premier tik tok qui a percé aussi là là y'a pas longtemps j'ai 90 mille virgule deux personnes qui l'ont vu et j'ai 27 mille virgule trois personnes qui l'ont aimé si vous voulez le voir n'hésitez pas à aller sur mon tik tok je m'appelle it's gary doha comme partout du coup voilà qu'est ce qu'il ya d'autre qui me rend fière ben mes compétences entre guillemets en maquillage je suis contente parce que je trouve que je me suis améliorée en photo aussi je trouve que mes photos sont de plus en plus jolie et j'espère que ça va continuer dans cette lancée qu'est ce qui s'est passé de négatif les confinements surtout premier alors il faut savoir que je suis casanière je n'aime pas les gens je n'aime pas particulièrement sortir de chez moi j'aime bien rester enfermée toute seule les confinements tiens parlons en alors j'ai très bien vécu les confinements dans l'ensemble enfin j'étais dérangé mais plus pour les autres que pour moi j'étais dérangé pour ceux qui pouvaient plus travailler tout ça moi enfin ça allait quoi évidemment on m'a dit que du coup j'allais plus à l'école vu que les facultés étaient fermées j'étais encore plus ravie parce que en tant que personne extrêmement anxieuse me lever tous les jours pour aller à l'école c'est quelque chose qui est difficile pour moi c'est qu'il ya plein de gens qui vont me trouver peut-être nul nul chou quoi quand je dis ça mais je suis très anxieuse donc rien que le fait de sortir de chez moi c'est difficile pour moi et donc le fait de ne plus sortir de chez moi ça accentue en fait la crainte entre guillemets que j'ai de base de sortir de chez moi et c'est le problème en fait qui a engendré le les confinements et surtout le premier pour moi c'est vraiment ça c'est que je me suis renfermée ça m'a vraiment refermée comme une huître sur moi même pour ce qui est des cours franchement ça va j'arrive à gérer le distanciel enfin en tout cas j'ai validé du coup mon année dernière et là j'espère que je vais valider cette année aussi j'ai beaucoup de chance de pas en avoir trop souffert à part ce que je vous ai dit là que ça m'a encore plus renfermée je trouve que je suis très chanceuse parce que je sais qu'il ya beaucoup de personnes pour qui ça a été très difficile d'ailleurs j'espère que pour vous ça a été et que pas trop difficile à vivre et que ça a pas été trop difficile à vivre je réfléchis là mais je suis à bout la cour d'idée je crois ah bah oui tiens donc j'ai parlé de dégager les personnes inutiles de ma vie les personnes qui apportaient plus de négatifs que de positifs mais j'ai pas parlé des nouvelles personnes dans ma vie parce qu'évidemment évidemment pardon il y a des nouvelles personnes donc il ya des personnes qui sont venues me parler parce qu'elles me suivent sur youtube mais pas que il ya des personnes aussi que j'ai connues via instagram et tout et franchement j'ai connu des personnes géniales et c'est un truc que j'aurais jamais pensé faire lier des relations comme ça via internet sans connaître les personnes en vrai tout ça et au final c'est plutôt super j'avoue que je suis trop contente ce que j'ai rencontré des gens qui sont hyper sympa qui soutiennent mon travail qui soutiennent que ce que je fais et voilà et franchement je trouve ça trop trop bien ça me fait super plaisir il ya quoi d'autre cette année que je suis contente d'avoir fait mes cheveux je suis très contente d'avoir teint mes cheveux en rose je trouve ça trop beau quand je suis maquillée avec ces cheveux là en fait je trouve que ça apporte de la couleur j'osais pas le faire j'ai mis une mascara sur ma paupière je n'osais pas le faire et au final j'ai bien fait si vous avez vu la vidéo d'ailleurs où je me colore les cheveux vous savez que ça devait pas être rose mais c'est pas grave du coup en conclusion je suis contente d'avoir lâché prise sur certains points puisque ça m'a apporté que du bénéf des maquillages que j'ai fait je suis plutôt contente je suis contente d'avoir réussi à être régulière d'avoir réussi à un peu améliorer mon contenu on va dire je contente d'avoir survécu à cette année aussi pas facile non plus tous les jours quoi on va écoutez pour terminer cette vidéo je suis très contente que cette année soit finie et qu'on parte une nouvelle année j'espère que cette nouvelle année sera plus cool pour vous et pour moi j'espère que j'étais pas trop décousue dans ce que je disais je m'étais pas maquillée comme ça depuis longtemps parce que si vous me suivez sur youtube vous savez que j'ai pas posté de vidéo depuis deux semaines je crois du coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer et à la commenter comme d'habitude si ce que je fais en général vous plaît abonnez vous à ma chaîne voilà n'hésitez pas à le faire ça me ferait super plaisir rejoignez moi sur mes réseaux sociaux aussi si ça vous dit c'est pareil ça me ferait super plaisir et c'est ultra motivant d'avoir des nouvelles personnes qui arrivent tout ça donc voilà n'hésitez pas et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo